Les figures d'opposition Normalement, l'oxymore, le chiasme, l'antithèse et bien évidemment l'ironie Alors on va commencer par l'antithèse L'antithèse consiste à rapprocher dans le même énoncé deux termes, deux pensées ou bien deux expressions qui sont à l'opposé pour créer un effet de contraste C'est l'antithèse Tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits Alors je mets deux termes opposés, le silence ou le bruit, c'est la même énoncé Alors c'est ça l'antithèse Et puis on a l'ironie ou l'antithèse L'ironie par l'arabe Alors l'antithèse Il consiste à dire le contraire de ce que l'on pense C'est-à-dire qu'on a dit l'axe, c'est ce que l'on pense C'est-à-dire qu'on a dit 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 C'est-à-dire qu'il y a l'antiphrase C'est-à-dire qu'il y a l'ironie Qui peut également souligner Les similitudes dans les mots opposés Il faut manger pour vivre Et non vivre pour manger Alors on a quand je mets deux termes C'est-à-dire qu'il y a deux idées Les mots opposés C'est-à-dire qu'il y a un jeu de mots C'est-à-dire qu'il y a une forme symétrique A-B-B-A C'est-à-dire qu'il y a une entithèse C'est-à-dire qu'il faut dédoubler Il faut manger pour vivre Et non vivre pour manger Alors on a dit C'est-à-dire qu'il y a le chiasme Et là finalement Il y a l'oxymore L'oxymore il fonctionne comme l'entithèse C'est le même principe Il y a l'effet diallo Il est accentué Puisque les termes opposés Sont côte à côte dans l'énoncé Les termes Une surprise attendue Normalement une surprise Ça se coule inattendue Et non pas l'ex Alors une surprise attendue Alors là C'est l'oxymore Une obscure clarté Une obscure clarté Alors une fois de choufaux Deux termes qui sont opposés C'est pas une entithèse C'est l'oxymore Claro ? Voilà Alors on touche à la fin De cette vidéo De mon part Je vous dis A bientôt Je dis Inch'Allah C'est l'oxymore C'est l'oxymore